Sorti en 2006, Le Prestige est un film brillant. Dédié à l'affrontement meurtrier de deux magiciens, il possède des personnages forts et un scénario ayant donné des maux de tête à tous ses spectateurs. Un véritable chef-d'œuvre a regardé au moins deux fois pour en tirer la richesse. Un film au mieux duquel une courte scène m'a particulièrement marqué. Lorsque le magicien fait disparaître l'oiseau et que le petit garçon commence à pleurer, ma première réaction a été la condescendance envers cette réaction puérille. L'oiseau n'est pas mort, il a simplement disparu au moyen d'un tour de passe-passe. Et pourtant, l'oiseau est bel et bien mort, écrasé dans sa cage. Le magicien fait sortir un deuxième oiseau de son chapeau pour donner l'illusion de la magie. Au moment de la révélation, j'ai reçu une véritable leçon d'humilité, l'enfant avait raison. Au contraire du spectateur, il a pris le temps d'observer. Et pourtant, nous avions plus d'indices que lui. Dès les premiers plans du film, nous apercevons plusieurs cages de canaries qui pouvaient laisser deviner la mort des oiseaux, sans cesse remplacés. Mais cette scène a également un enjeu plus fort à l'échelle du film. En effet, elle donne la réponse aux deux principaux mystères du film. Les deux magiciens, Angir et Borden réalisent un tour appelé l'homme transporté où il semble se téléporter entre deux cabines. Angir utilise des clones. L'un des deux Angir tombent dans une trappe merloyée, puis l'autre ressort dans l'autre cabine. Comme dans le tour des oiseaux, l'un des deux doit mourir pour que l'autre ressorte. Quant à Borden, il est en fait une paire de jumeaux qui se partage cette identité. L'un d'entre eux sera emprisonné, accusé de meurtre. Sa mort pas pendaison permettra à son jumeau survivant de se venger d'un Angir qui le croit mort. Comme pour les oiseaux, l'un meurt dans sa cage pour que l'autre puisse ressortir. Cette scène glisse un autre indice sur la révélation des deux jumeaux. A l'issue du tour, Borden montre en effet au petit garçon une pièce à deux faces. De plus, le film nous prévient, nous annonce que la réponse existe à l'écran. Mais pourquoi donc sommes-nous trompés malgré tant d'indices ? Peut-être parce que nous considérons la magie comme un art noble. Que nous ne pouvons pas imaginer la mort d'un oiseau pour la réussite d'un tour. Ce sont de belles créatures qui devraient plaigner l'air libre, sans barreaux. sauraient se méprendre sur la magie du prestige, une magie où le sacrifice est omniprésent. Le sacrifice de la vie d'un oiseau, le sacrifice d'un magicien chinois qui se fait passer toute sa vie pour un infirme qu'il n'est pas, le sacrifice des jumeaux Borden qui partagent une même identité, allant jusqu'à reproduire leurs blessures. Nous ne pouvions pas imaginer un tel sacrifice. Nous voulions être dupés. Nombreux sont des films qui s'appuient sur un twist particulièrement bien huilé. C'est notamment le cas de Truman Show où j'ai consacré une analyse que vous pouvez trouver jusqu'ici. Merci d'avoir regardé. Partagez la chaîne autour de vous. Qu'est-ce qui reçoit vous ? Qu'est-ce qui reçoit vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...